Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Hop Suisse sur Imperator Rome. Une série dans laquelle on est dans une période de paix, dans laquelle je reviens en ce qui me concerne depuis quelques temps. Je vous avais dit que j'avais enregistré beaucoup d'épisodes de suite parce que j'étais pas là durant tout le week-end de l'Ascension, donc là j'en reviens, c'est le premier épisode que j'enregistre après. Du coup, il va falloir un petit moment pour que je me réhabitue à tout ça. La dernière fois, durant les derniers épisodes, alors je sais plus exactement quand, on a récupéré une bonne partie ici. On est en train de prendre le Golfe du Lion gentiment là. L'idée serait de continuer un petit peu dans cette direction avec une attaque par exemple à terme des hélysiques, ceux-ci là. Alors ils font venir quand même trois gars, mais c'est pas non plus ingérable, donc pourquoi pas. Le seul souci, c'est qu'on a quand même pas mal d'expansions agressives qu'on pourra essayer de réduire dès qu'on aura récupéré. Je crois qu'on a assez de points religieux, je sais pas ce que vous en pensez. Pour pouvoir prendre une nouvelle bénédiction qui nous permettra de redescendre un peu plus vite l'expansion agressive, je pense que ce sera une bonne chose. Et puis en même temps, on voulait essayer peut-être de garder, de choper quelques points oratoires en attendant pour en faire un petit peu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme notre personnage dont on a changé récemment me semble-t-il ? Ikkios Orlerix n'est pas bon du tout en finesse, mais par contre il est tout à fait correct, donc tout le reste, donc ça va. Son carisme n'est pas énorme, mais il est tout à fait suffisant. Bon, ça c'est quand même un tout petit peu embêtant parce que les points civiques sont aussi intéressants, sont aussi importants. Et puis financièrement, on est ok. On n'a pas d'entretien de la flotte, si on la met, ça ne change pas grand-chose. Pour le moment, ne la mettons pas, ça n'a que très peu d'importance. Ça en aura peut-être quand on se battra contre les Élysiques, oui de toute évidence, vu qu'ils ont au moins un port. Et certainement des alliés qui, comme eux, ont accès à la mer, et donc peut-être ont des bateaux, vous voyez qu'eux, ils en ont deux. Ils sont alliés, effectivement, aux Indigètes, donc oui, effectivement, ils ont même deux ports, les Indigètes. Ils sont alliés aux Nithiobroges et aux... alors, ceux-là-là, les Cocossates. Donc ils sont là et là. Ok, c'est une idée, pourquoi pas. Très bien. On va regarder juste en attendant parce que ça doit... Là, je pense qu'on a peut-être des gens à convertir, donc convertissons des gens, parce qu'on peut, déjà. Ok, bon voilà, on a converti tout ce qu'on pouvait. Il nous reste encore 1192 points, très bien. Ensuite, on a plein d'armées, dont on a récupéré quelques-unes. On a eu un petit peu une danse des chefs-tribaux, donc on a pu récupérer quelques-uns des hommes qui nous ont donné. On voit qu'on a ici une suite, ici une autre suite, ici aussi. Ici, ici, encore une suite. Ça, c'est très très bien. Tu vas venir ici, comme ça, on s'apprête, du coup, à aller dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, on a vu, on va aller se battre contre ceux qui sont ici. Et là, mais peu ici. Donc on va éventuellement laisser, peut-être, on a ce stack-là, qui est un stack, si je ne me trompe pas, de gouverneur de province, c'est ça. Ce stack-là, qui est un de nos stacks de base, mais qui est là juste pour éviter de devoir se battre, pour éviter de perdre un petit peu de manpower. Donc au cas, c'est quand même bien de voir qu'on est 17337 en manpower, on est le titre. qui peut venir éventuellement aider de ce côté-là, au cas où. Donc on est placé correctement. Je pense qu'il sera assez temps d'attendre les 108 ans pour pouvoir faire une revendication. On a effectivement un nouveau présage à faire. On baisse l'expansion agressive. Merci. Ici, on nous propose ça, on évite. Ici, on nous propose... Alors, il y a nos chevaux de la province de Tribossi. On avait dit que non, il y a des plombes et demie. Tribossi, c'est quoi ? C'est là, si je ne me trompe pas. Ici. Non, la Tribossi. Là. La Tribossi. Ouais, on reçoit un 1 à plus 1 de chevaux. Et les chevaux, je rappelle, donnent plus 5% d'effectifs locaux. Dans une province qui nous donne quand même beaucoup d'effectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le moment, on va rester là-dessus. Non. Surtout que financièrement, comme je le disais avant, ça va. Il n'y a pas de soucis à se faire. Tout roule pour le moment. Depuis qu'on a eu plus ou moins accès à la mer, c'est pas mal. D'ailleurs, on va se mettre à payer nos flottes. Franchement, ça ne change pas. Notre flotte, ça ne change pas grand-chose. Et 8 bateaux pour notre flotte, c'est vraiment beaucoup à mon avis. On peut regarder un petit peu les autres. Si on prend un run, par exemple. Allez, on va dans de ça de calme. Je crois qu'on avait déjà fait le tour, me semble-t-il, d'ailleurs, de tout ça. En termes de technologie, on en est où ? On est à 84%. Ce n'est pas exceptionnel. Ce serait intéressant d'aller chercher plus haut. Tu veux des céréales de Tribossi ? Ça, on peut accepter. Ok. Donne-nous de l'argent pour des céréales. Je n'ai pas de problème avec ça. Affranchissement. Une pop de Helvete, esclave de Antro, devient homme libre. Pas fan, mais on va voir. Pourquoi pas ? Antro. On peut se permettre, dans la mesure où on fait liberté, ok ? Dans la mesure où on fait tout de suite ça. Ça, c'est fait. On perd 30 points. C'est un peu embêtant quand on essaie de les garder. Mais c'est bien pour augmenter la technologie. Donc, allons-y. Et puis, on continue un petit peu comme ça. Un truc que j'ai appris, enfin, ce n'est pas que j'ai appris, mais auquel je n'ai absolument pas pensé. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça peut être assez intéressant. On me disait, enfin, on ne m'a rien dit, mais je suivais, c'était Fleury Worry qui jouait à l'Operator. Et qui disait qu'un des trucs pour avoir un Cassius Belli pourrait être de vendre une cité à une puissance. Par exemple, si j'allais chez eux, et que je faisais, je ne sais pas, je n'ai pas du tout testé. Vendre une cité. Vous voyez qu'ils acceptent. On peut même peut-être récupérer un peu d'argent. Non, chez eux, on ne peut pas récupérer d'argent. Mais on pourrait, très bien, leur donner une province, si vous voulez. Enfin, pas une province, une cité. Et ce faisant, on obtiendra un Cassius Belli contre eux. Puisqu'on a la légitimité sur une province qu'ils ont aussi. Tu veux notre bois de la Tevis. Ok. Pas de problème. Tu veux passer... Non, problème, par contre. Ok, très bien. Donc, ça peut être pas mal. Je trouve assez intéressant. Au lieu d'utiliser 180 points oratoires, ce qui est le seul truc possible pour le moment, on pourrait faire ça. Pourquoi pas ? On a plein de pognons. Augmentons ça. Je pense que ça, il y aura de plus en plus d'esclaves quand même. Dans cette cité. Actuellement, on en a 15. Ça pourrait être intéressant pour nous de construire un grenier pour être sûr qu'on n'a pas de problème de population. Même si ça pourrait être plus intéressant pour nous de construire d'autres bâtiments en construisant quand même un grenier. Ici, je vois qu'on a un surplus de pierre. Je pense que l'idée du surplus de pierre, donc d'avoir 15 esclaves ici et pas anodin. Je pense que l'idée, c'était de pouvoir en vendre. Et je crois qu'on ne nous a pas encore demandé de le faire. Donc tant pis, pour le moment, on ne peut pas le faire. On ne le fait pas. Mais c'est vrai qu'à terme, ça peut être intéressant. Je rappelle aussi que plus on a d'expansion agressive, plus ça entache nos relations. Donc c'est clair que les gens ont forcément envie de faire commerce avec nous maintenant. On peut prendre l'innovation. Ok. Regardons ce qui peut être intéressant. Capacité siège plus 5%. Attrition ennemi. Vite en sens on meuc. Route d'importation dans la capitale. Émolument mensuel. Moins 10%. Ça vaut quoi l'émolument mensuel total ? 15 quand même. Pourquoi pas. Production des esclaves plus 10%. Alors ça nous ferait quand même... Là on a quoi ? Si on prend notre taxe, on est à 12. Donc ce serait moins bien à mon avis que la perte d'émolument, par exemple. Cassius Bellif. Enfin pour le moment, après ça pourrait changer. Coût au score de guerre, moins 10%. Je trouve que c'est pas très très important. Coût du soutien en partie, c'est aucune importance. On n'est pas une république. Opinion des tributaires à notre égard, on n'a pas de tributaires. Je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les vassaux ou si c'est que les tributaires tributaires. Vu comme c'est formulé, je pense que c'est que les tributaires. Je trouve vraiment du moral naval. Gain de popularité pour le dirigeant, pourquoi pas, et croissance de la population. Je vais prendre croissance de la population parce que globalement je trouve ça très intéressant de manière générale. Et toujours pas notre histoire là. J'espère qu'ils ont pas 6 alliés de plus. Non, ils sont toujours les mêmes. Ça devrait jouer. Fin de la guerre civile. Fin de la guerre civile, d'accord. Alors, voilà, notre pierre de... Très bien. Ça nous ferait perdre notre surplus dans la capitale, donc notre avantage de coût de bâtiment de moins de 10%. C'est pas grave, on ne veut pas particulièrement. Les bâtiments pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est un peu vos étroits d'argent. Bon bah voilà, on va faire un bâtiment. Donc, je trouve pas qu'ils sont hyper, hyper utiles. Donc c'est pas dramatique pour moi de perdre ça. Je préfère gagner de l'argent justement pour pouvoir éventuellement en faire sur le plus long terme qu'en récupérer un tout petit peu... Enfin, que gagner ce pourcentage. Voilà, ok. On peut faire notre revendication, merci. Fabriquer une revendication sur la preuve de Marbenaise. Parfait, nickel. On attend un mois. Enfin, août là. Tu veux des chevaux des Alpes-Maritimes ? C'est intéressant ça. Les Alpes-Maritimes, c'est là. Voilà. On a effectivement un surplus de chevaux. La province des Alpes-Maritimes... J'ai de la peine d'imaginer la province des Alpes-Maritimes comme un vivier de... Manpower. Non, effectivement, ça ne l'est carrément pas. Donc, plutôt au contraire quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Donc, on va dire... Ok. J'accepte volontiers. Et puis, on va baisser la vitesse et on va nous lancer... On va se lancer dans cette gare, je propose. Ah ! Instantanément, maintenant, ils ont fait venir quelqu'un d'autre. D'accord, c'est bien. Ça fait énormément de monde, quand même. C'est énormément de monde. Ça fait 5 alliés. Enfin, ils ont 4 alliés, ça fait 5 gars. Nous, on fait venir la même chose, parce qu'on a suffisamment de... Eux sont, enfin, j'ai envie de dire... Loyaux. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ils viendraient nous aider. On aurait... Ceux-là-là, on est en train de manger lesquels ? On a mangé les Rorak. Ok, on a mangé les Rorak. Donc, les autres... Tous les autres viendraient, quand même. Ça fait... On a autant de vassaux que ça ? Ouais, ouais, on a autant de vassaux que ça. Ok, je pense qu'on a fait un bon taf, de ce côté-là. Puis, on va y aller, comme ça. C'est un peu compliqué, quand même. Parce qu'ils sont, effectivement, beaucoup. Voilà, qui est fait. Et si on regarde le nombre de troupes qu'ils ont, au total... Toujours difficile de savoir. Mais on remarque qu'on en a plus dans chacune des catégories. À part, là, mais si on cumule les deux, on a la même chose. On a quand même beaucoup plus de chevaux. Que... On a plus de chars. Et on a plus d'archers. On n'a pas plus de bateaux. Mais ils sont, a priori, pas aux mêmes. Donc, ça devrait jouer. En plus, on n'a pas besoin, encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans cette guerre. Si on regarde. On est en guerre contre tout le sud de la Gaule, à peu près. À part les Suburates. Suburates, dont je vous rappelle qu'ils sont, comme nous, une puissance régionale. Et qu'on pourra attaquer plus ou moins gratuitement, entre guillemets, dès qu'on aura accès à eux. Eh bien, on voit qu'eux ne sont pas... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on n'a pas besoin de sortir tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir 100% de score de guerre, comme dans U4. On a juste besoin d'occuper les provinces qu'on veut occuper. Donc, ça, c'est quand même plutôt intéressant. On va tout de suite aller là. Toi, tu vas venir ici. Pourquoi pas ? Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Et toi, tu viens là. Et pour le moment, on va juste en sortir comme ça. On peut éventuellement... Non, on va laisser celui-là, là. Au cas où on se fait attaquer, je rappelle qu'on a des gens qui sont là. Si on regarde, voilà. Ici, ils peuvent peut-être venir. Il ne leur faut pas grand-chose pour pouvoir venir. Donc, on va peut-être faire quand même gaffe et garder une ou deux petites troupes dans cette région-là. Requête. Si ils gagnent plein d'argent ou de la puissance oratoire. Gagnons de la puissance oratoire. Ça peut vraiment être utile. On voit leurs provinces qui sont en train de tomber à nous. C'est très, très bien. Ici, on est... On voit 22 000 troupes arriver ici. On va faire un peu attention, du coup. Alors, Ok, donc le premier à y arriver, ce serait bien que ce soit toi. Actuellement, on arrive les deux le même jour. Toi, tu arrives le 20 octobre. Et ici, il lui arriverait le 22 octobre. Ok, très bien. Cette province, c'est des plaines. Il n'y a pas de soucis. Donc, du coup, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ici, on va partir du principe que tu es... Alors, on va prendre toi. On va partir du principe que lui n'aura pas bougé. On sera en charge frontale. Donc, on va passer sur quelque chose type... Enfin, on ne va rien réfléchir. Ah, on peut prendre la feinte maintenant, nous. Oh, fun. Ça nous donne un truc de plus. C'est bien, ça. Alors, on va partir du principe que, pour le moment... Allez, partons sur feinte et on verra bien ce que ça donne. L'idée étant, hein, une jolie belette. L'idée étant de voir un petit peu... Ou fouine, peut-être, je ne sais pas. Alors, on va voir sur quoi ils sont. Ils sont sur... Ils sont sur la... D'accord. Donc, on va partir sur la défense résolue. Ici. Toi, tu pars sur la défense résolue aussi. Et toi, tu repars sur la défense résolue. Comme ça, on est sûr d'arriver avec des défenses résolues ici. Donc, on aura un avantage par rapport à cela-là. Enfin, la défense résolue. Je ne sais pas, par contre, par rapport à tous les autres. Donc, on va voir ça tout soudain. Et là, on a effectivement un avantage. On a encore... On peut encore a priori améliorer. Est-ce qu'on peut améliorer ? Je ne crois pas, hein. Parce que lui est 11. Donc, on est toujours sur la défense résolue. On n'aura pas le choix. Mais ils sont toujours sur charge. Donc, ça va très bien. Et ça devrait être une grosse victoire pour nous, hein, celle-là. Fais confiance. Merci. Ça devrait être plusieurs grosses victoires pour nous, en fait. Du coup, ouais, toi, tu vas même aller là. Bon, tu peux aller là pour le moment. Prendre un peu d'attrition. Ça va être un peu embêtant. Mais par contre, ça va quand même nous faire qu'on faisait des grosses victoires. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Voilà, encore une victoire. Voilà, encore une victoire. Et encore une victoire ici. Voilà. Ok, c'est bien. C'est bien. Cela dit, on a déjà perdu quand même 6 000 hommes. Et ça, c'est que sur notre main de power. Ok, bon, c'est un détail, cette bataille, on est d'accord. Et là, ils vont nous réattaquer ici. Ok, bon, on n'a plus énormément de morale, mais ils sont quand même beaucoup moins. Bétail, on veut qu'on s'y, je pense que ça joue. Pas de souci, go. Ok. Très bien. On va aller par là, toi, histoire d'éviter de prendre trop d'attrition quand même. Et puis, alors ici, on va faire un peu gaffe aussi. Toi, tu vas venir ici. Et puis, on va laisser ceux-là, là, prendre ça. Enfin, bon, si un jour, ils peuvent prendre ça. Il n'a pas l'air de se diriger vers quelque chose comme ça. Ce serait intéressant de prendre quelque chose qui augmente un petit peu notre... Enfin, une technologie qui augmente un petit peu notre... Comment on appelle ça ? Notre niveau de siège, ce serait intéressant maintenant. Je n'ai pas vu, je me fais attaquer là. Ok, d'accord. Alors, ici, tu es sur de la tortue. Eux, ils devraient être sur quoi, théoriquement ? Ils ont beaucoup de chariots. Ok. Beaucoup de chariots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dispersion, a priori. Prenons la feinte. Et toi, tu vas venir ici aussi. Tu arrives quand ? Enfin, les deux, vous allez venir ici. Tu arrives quand, toi ? Tu arrives le 23 mars. On arrive le 30 mars. Ok. Alors, la production de bois de l'Atavis. Oui, volontiers. On est vraiment tranquille financièrement, c'est bien. Toi, tu vas venir ici pour soutenir au cas où. Je pense qu'on devrait s'en sortir tranquille là-dessus. Mais à voir, non. On n'en va jamais tenir jusqu'au 30 mars. On va se faire défoncer avant. Je sens venir la bataille interminable, la guerre interminable. Je l'ai fait une ou deux fois dans ce jeu, des guerres contre des mecs qui avaient tout le temps, tout le temps du manpower et qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la même province. Au bout d'un moment, vous perdez. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien à faire. Là, on va arriver. Alors, on va arriver tous en même temps avec une belette. Ils étaient quoi ? Je ne me rappelle plus en quoi ils étaient. Je n'ai même pas eu le temps de voir tellement ils nous ont défoncé en deux secondes et demie. Et il y aura tout le monde qui va arriver derrière pour les aider. Donc, ce n'est pas bon du tout. On va essayer de venir quand même pour donner un coup de main de notre côté, histoire de ne pas perdre cette bataille. Et s'il y a 12 000 hommes que je n'avais pas fait venir, on va les faire venir absolument tout de suite. Et puis, on va essayer de s'en sortir ici. Ça va être un peu compliqué, évidemment. On est sur un mauvais truc. Ils sont sur Yen. Mais est-ce qu'on pourra changer ? Je ne pense pas parce que je crois qu'on a... Si, on pourra peut-être changer. Pas lui, mais lui, il pourra changer. Alors, on est sur... Donc, ils sont sur la Yen. OK. Yen, ce n'est pas bon. Contre le lapin. Donc, beau lapin. Ou la... Non, le renard. Ce n'est pas la belette, c'est le renard. C'est le beau lapin. Et là, on va quand même essayer. Mais je pense que ça ne sert à rien. Et toi, tu reviens ici pour aider après. Mais tu n'arriveras pas de toute façon. Et d'ailleurs, on va t'enlever de ça. Merci. Tu vas venir ici. On va te donner un bon général si on le peut. Celle-là ira très bien. Et tu vas venir aider ici parce qu'on aura besoin de toi. Sinon, on ne va pas s'en sortir à mon avis. Et là, on ne va pas s'en sortir à mon avis. Non, ils ont 35 000 troupes. Non, défaite. Tu vas encore perdre avec ceux-là. Ok. Et vos défaites. Bon. Ben voilà, ça règle le problème. Et on en a d'autres qui arrivent ici. Comment et pourquoi ils ont 12 fois plus de troupes que nous maintenant ? Est-ce qu'il y a tout d'un coup 30 gars qui sont entrés ? Ouais, il y a 30 gars qui sont entrés en plus dans mon cas. Ok. Alors, ici, on va arrêter ça. On va essayer de te mettre quelqu'un d'autre ici. Tu vas venir là. Ici, toi, tu vas venir ici. Ok, très bien. Et ici, ben, là, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. On va déjà essayer de récupérer. Pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qui va se battre, là ? Les alobroges. Ok, d'accord. Peut être intéressant de venir agir sur cette bataille. Surtout qu'il y a encore 13 des gens qui viennent derrière. Donc, il faut qu'ils tiennent un petit peu celle-là. Ça peut être pas mal. Alors, vous êtes sur quoi, les gars ? Vous êtes sur... Lapin contre lapin. Ok. Nous, on va prendre autre chose. Oh, ben, le loup, ça peut être très intéressant. C'est bien contre le lapin. La feinte, c'est bien contre le lapin. Donc, mémoire de la feinte. Théoriquement, c'est nous qui devrions prendre les rênes de la bataille. Une fois qu'on y arrive, c'est le cas. Donc, là, on devrait bien les défoncer. Il y a eux qui arrivent, mais eux ne vont pas poser trop de problèmes, à mon avis. Donc, ça, ça devrait être une jolie bataille pour nous. On a nos... Grâce à nos vassaux, ici. Nos vassaux vont aller faire le taf. Ici, nous, on va essayer de faire un petit peu gaffe à ne pas se faire stack wave des troupes qu'ont peu de morale par là. Très bien. On continue comme ça. On va quand même rester... Je vais quand même faire un petit peu gaffe. Je n'ai pas envie d'aller utiliser tout mon manpower. Oui, on a déjà utilisé tout notre manpower. Autant pour moi. Alors, on a déjà perdu 17 000 troupes. Donc, c'est mort. Le manpower étant bien équilibré dans ce jeu, bien sûr. Donc, du coup, on va essayer de laisser faire nos... Nos vassaux, un petit peu. Ok. Alors, eux vont de ce côté-là. Pourquoi pas. Je pense qu'ils y arriveront sans nous. Honnêtement, je pense qu'ils y arriveront sans nous. Si jamais, on va quand même aller les aider un peu après. Voir ce que ça donne. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne ici. Honnêtement, ça ne sert à rien d'aller perdre des troupes là-dessus. Soit les autres vont venir aider leurs alliés. Mais je ne pense pas qu'ils arrivent à temps. Donc, eux pourront récupérer. C'est eux maintenant qui vont prendre des coups. On les aide si vraiment ça devient problématique pour eux. En attendant, on va continuer. Puis, pourquoi pas. On pourra éventuellement soit vassaliser quelqu'un de plus. Soit, pourquoi pas, aller manger une province par là. Ils ont plus de troupes que nous maintenant. Vu que, du coup, je ne sais pas. Ah, puis on est dans une autre guerre maintenant. Donc, ouais, une rébellion. Ouais, d'accord. C'est un détail. Ça arrive. Quand vous êtes en guerre contre quelqu'un. Que ce quelqu'un ait une rébellion. Ça vous crée une deuxième guerre. Ce qui est idiot. Vous ne pouvez pas la finir gratos. Vous devez finir la guerre. Vous ne pouvez pas dire. Non, mais on s'en fout. Voilà, ils ne veulent pas. Ils sont. Ah non, non. On est en guerre contre eux. On va rester en guerre contre eux. Donc, ça vous laisse dans un état de guerre pendant des plombes. Ce qui n'est vraiment pas idéal. Mais, bon. On verra tout ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.